C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui que je suis grand-père. C'est aujourd'hui que la collection Une case en moins existe pour de bon, puisque vous pouvez acheter les premiers albums. Une case en moins. Une case en moins. Une case en moins ! Dans la vie, il y a souvent des premières émotions. Bon, je ne parle pas forcément du premier baiser ou du premier rapport sexuel, mais en tout cas, quand tu fais des trucs artistiques, moi je me souviens de première fois. Je me rappelle la première fois qu'un de mes films a été diffusé dans une salle du public. T'es angoissé, tu te dis, t'as fait un truc drôle, est-ce que les gens vont rire dans la salle ? Et quand les gens rient, ça te prend à l'intérieur. Et tu fais, ça va, ça va, ça va, c'est drôle. Il y a aussi l'émotion de la première bande dessinée qu'on découvre. Je le disais aussi, le premier spectacle. C'est-à-dire que tu écris, tu écris, tu montes sur scène, et là, il y a du public, et là, tu vas voir si les gens vont rire ou pas. Et l'heure passe tellement vite, et en même temps, t'as tellement peur de foirer. Plus on avance dans la vie, a priori, moins on a de première fois. Où moins on est surpris. Et aujourd'hui, il y a une enveloppe, là. Je vais l'ouvrir. Et pour moi, c'est une toute nouvelle première fois. Alors, je vais sortir des bandes dessinées de cette enveloppe. Et ce n'est pas des bandes dessinées à moi. Mais l'émotion est quand même là, puisque c'est mes premières bandes dessinées en tant qu'éditeur. Avec le logo, avec le logo de mon dessinée pour la première fois. Regarde, Ten. C'est une case en moins. C'est ma collection de bandes dessinées. T'as vu ? Regarde. C'est la BD de Jansky. Jansky Beats. Donc, vous pouvez acheter l'album de Jansky. Son nom est Jansky. Ça sort le 30 mai et c'est juste ouf. Ouh, l'album d'Eleonore. Et là, c'est la BD d'Eleonore et de Carrensac. La soutenable légèreté de lettres. Oh là là. Ça sort le 30 mai. Bonjour, bonjour, mademoiselle Costes. Coste. Coste, oui. J'ai besoin d'avoir quelques informations en plus pour déterminer les causes de vos douleurs. Alors, question. Est-ce que vous prenez des médicaments de façon régulière ? Il est beaucoup trop tôt pour un jour férié. Voilà. Aujourd'hui, tournage d'un sketch court-métrage réalisé par Marion Seclin et écrit par Marion Seclin et Eleonore Coste sur le thème de sa bande dessinée. Une belle journée comme aujourd'hui et en plus un jour férié que de passer toute la journée dans un hôpital. L'angoisse. J'ai croisé personne. L'angoisse. Ça va pas ? C'est trop tard. Vous êtes venu pour une coloscopie ? Exactement. Un bon petit tuyau dans le cul. Ah, super. C'est vraiment un super tournage. J'ai passé vraiment un bon moment. Putain, mais Lolo. Donc on a déjà fait les examens sanguins et maintenant ce que je voudrais faire ce serait un dernier test. Retournez-vous. Vous permettez Mademoiselle Costes ? Coste. Papa, maman, je fais de la bande dessinée. Papa, maman, j'édite de la bande dessinée. Et en plus là j'édite des copains. C'est trop bien. Ça y est. Et ce soir au Gué Rossignol à 18h30 à Paris vous pouvez venir en présence des auteurs plus les autres auteurs de la collection des trucs qui vont venir plus tard pour découvrir la collection Une case en moins. Je suis éditeur. Et je suis aidé de Marion Amir-Gagnan et c'est trop bien puisque Marion c'est mon éditrice depuis 2011. Je dirais un truc comme ça. Et on a fait La Petite Mort ensemble. Donc voilà, je suis super heureux. Allez découvrir les albums. Je suis très fier des albums qu'on a fait. Voilà, je trouve que les BD sont super. Allez-y. Pourquoi ça s'appelle Une case en moins ? C'est parce qu'il y a très longtemps en 1999 avec une bande de potes avec Didier Richard, avec Lionel Argo, avec Rémi Argo on a créé une association qui s'appelait Une case en moins pour faire des courts métrages sur Internet. En vrai, ça s'appelait Une case en moins parce que je voulais éditer mes propres BD avec. C'est pour ça le Une case en moins. A l'époque, je trouvais ça cool. Et puis bon, après finalement on a fait une BD, elle ne s'est jamais vendue. Et donc, vu que l'assaut existait déjà on a gardé la structure pour créer des films sur le web et du coup on s'est appelé Une case en moins à cause de cette structure qui existait déjà pour faire de la bande dessinée. Et puis on a été un petit peu connus avec Une case en moins. Une case en moins a même produit j'ai fait le lapin, beaucoup de lapins Nerds ou Mange Mon Geek La Minute du Geek aussi c'était Une case en moins qui produisait sur No Life puis bon, peu à peu, on a laissé tomber cette association qui existe toujours quand même aujourd'hui elle ne fait quasiment plus rien mais elle existe. Quand Guy Delcourt m'a dit est-ce que tu veux avoir une collection de BD je dis oui et je me suis dit il faut que ça s'appelle Une case en moins pour que la boucle soit bouclée pour que le gamin qui à 20 berges avait créé Une case en moins en voulant faire de la bande dessinée édite aujourd'hui des gens voilà quoi donc voilà voilà pourquoi ça s'appelle Une case en moins c'est disponible aujourd'hui et on va faire des belles BD je vous le promets il y a Anaïs Vacher qui nous raconte son histoire des petites cartes secrètes en bande dessinée dessinée par Cyriel ça va arriver en septembre quelques temps après on aura la BD de Dedo pour l'instant il n'y a pas de titre donc je ne peux pas trop en parler mais en tout cas ça va être un truc avec un démon il va y avoir la BD de Gidray il va y avoir Gidray en anglaise la boîte de petits pois dessinée par Elodie il va y avoir aussi une BD faite avec poulpe et au dessin Ariel et je co-scénarise cette bande dessinée avec poulpe donc on retravaille ensemble ça va s'appeler Alain au Pays des Merveilles bref plein 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 de choses à venir ben venez nous voir ce soir et puis on va commencer à faire des dédicaces on va essayer de venir vous voir sur toute la France on va essayer voilà et euh... avec Eleanor on sera à Japan Expo et Car en Sac voilà on sera à Japan Expo donc venez nous voir et déjà venez ce soir Abonne-toi à ma chaîne si tu veux si tu veux et regarde ces vidéos si tu veux je force à rien je suis comme ça et regarde les autres c'est bon